Alors nous voici donc en compagnie de notre invité du jour, un homme très charismatique et voilà c'est lusant mais bon, vous aventurez pas trop, on sait pas si il est fiancé ou pas. Donc bonsoir Arlen. Bonsoir Dorian. Comment tu vas ? Je vais bien mi-temps. Ça va super, le trajet est-ce qu'ici ? Ouais tranquille, ça a été. Ok super, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter ? Parce que tu vois, il y a des messieurs et il y a des dames qui n'ont pas encore eu l'immobilité de faire ta connaissance. Donc du coup, ce serait bien qu'elles puissent savoir qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie en général. Ok, bonjour à toute la communauté BusinessEco, merci de m'accueillir chez vous. Donc moi c'est Gambit Nitarla, je suis étudiant en licence 3D informatique, donc je suis développeur web et en parallèle de ça je suis entrepreneur. Donc je suis formateur et consultant blockchain, la blockchain d'ailleurs dont nous avons parlé tout à l'heure. Et donc c'est à travers cette compétence-là que j'ai lancé mon entreprise CryptoAfrique Futur qui fait dans la formation et l'accompagnement des entreprises et des particuliers afin qu'ils puissent mieux comprendre ce qu'est la blockchain et quel est l'impact que ça pourrait avoir dans leur quotidien. Ok super, alors nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a perdu déjà pas mal de temps. Donc Arlène, aujourd'hui tu vois il y a beaucoup de personnes en fait, beaucoup de marabouts qui sortent de leur temple pour commencer à parler des choses dont elles n'ont pas vraiment une connaissance assez approfondie. Mais j'aimerais que tu puisses mieux nous expliciter toi en tant qu'expert blockchain, c'est quoi en fait la blockchain ? Ok, alors la blockchain c'est une technologie. J'aimerais vraiment expliquer ça de façon simple parce que quand on parle de technologie, souvent les gens se crispent. Mais pour que vous puissiez vous projeter, la blockchain c'est un peu comme internet. La seule différence c'est que l'internet a un problème, c'est que sur internet on ne peut pas s'échanger de la valeur. Vous pouvez vous envoyer un message, vous pouvez envoyer un message sur internet, des photos, ces messages et ces photos vont se dupliquer. Parce que lorsque je t'envoie bonjour sur whatsapp, le bonjour il apparaît chez toi et chez moi. Donc il y a une duplication. Par contre, si je vais t'envoyer de l'argent sur internet comme ça, sans passer par une banque ou autre, tu vas voir qu'il ne faut pas que l'argent se multiplie. Il ne faut pas que quand je t'envoie 10 000, j'ai les 10 000 et toi aussi tu as encore les 10 000, sinon il n'y aura une duplication. Donc sur internet on ne peut pas s'échanger de la valeur. Et c'est justement pour ça qu'il y a des tiers de confiance comme les banques, comme les paypal, etc. C'est parce que pour s'échanger de la valeur sur internet, on est obligé de passer par un tiers de confiance. Et le problème c'est que les tiers de confiance mettent beaucoup de contraintes et de limites. Par exemple, lorsque vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un par Western Union, vous avez des frais exorbitants à payer. Parfois, la caissière s'est mal réveillée, tu arrives et elle te parle mal, elle te reçoit mal. Et ça c'est des contraintes liées à la centralisation, au fait qu'on soit obligé de passer par des tiers de confiance. Et maintenant la blockchain justement, c'est une technologie qui va permettre à ce que l'on puisse s'échanger de la valeur sur internet sans avoir à passer par un tiers de confiance. Ce qui veut dire que tous les problèmes et les inconvénients liés au tiers de confiance, il n'y a plus ça grâce à la blockchain. Les frais sont amoindris. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que oui, il y a un plafond, il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que tu ne peux pas, voilà c'est dimanche aujourd'hui, donc on ne peut pas vous recevoir. Non, la blockchain c'est ouvert et c'est justement ce qui permet à la crypto-monnaie d'exister. C'est la technologie qui est sous-jacente à la crypto-monnaie. Super, magnifique. Mais aujourd'hui principalement, étant donné qu'au début de la vidéo, tu as parlé du fait que tu étais étudiant, que tu étais étudiant, pas t'étais, comment est-ce que tu fais en fait pour sortir du monde, de l'univers de l'école pour t'intéresser à ce domaine-là ? Parce que tu vois, aujourd'hui, la plupart des jeunes ont tendance à s'intéresser à des choses qui sont faciles d'accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut vendre en ligne, tout le monde veut par exemple avoir telle ou telle activité qui est facile à démarrer. Mais comment est-ce que toi, tu te dis que moi, c'est ce dans quoi je vais m'intéresser et c'est ce que je vais faire en fait ? Ok, bon, déjà, moi je pense que chacun de nous naissons avec nos particularités, nos avantages, des choses que l'on peut faire mieux que les autres naturellement. Et moi, je suis quelqu'un de très curieux de base. Et j'aime beaucoup la technologie. Donc, je découvre ça pendant le coronavirus. Et justement, lorsque je tombe nez à nez avec la blockchain, je me rends compte de l'opportunité que ça représenterait pour le continent africain. Et c'est justement là que je suis passionné par ça parce que moi, de base, j'ai envie de voir l'Afrique se développer. Et donc, justement, vu que j'ai compris l'utilité de la blockchain et que j'ai vu ce que ça pourrait apporter au continent, c'est ce qui m'a permis de justement me donner à fond à l'intérieur. Et je suis passionné de ça parce que je suis passionné de la technologie. Donc, forcément, voilà. Ok, magnifique. Mais la question que j'aimerais maintenant te poser, c'est quand tu essaies de comparer en fait l'Occident et l'Afrique, quel est l'environnement dans lequel la crypto-monnaie serait la bienvenue ? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a par exemple des personnes qui se disent juste que toutes ces innovations technologiques-là sont créées ou du moins sont faites uniquement pour les autres, pour les Blancs. Donc, toi, en tant qu'experte de ce domaine-là, en comparant bien évidemment les deux environnements et la politique économique de chacun, quel est l'environnement dans lequel la crypto ou encore les crypto-monnaies et la blockchain seraient les bienvenus en fait en termes d'impact dans l'économie globalement ? Ok. C'est vrai que la plupart du temps, lorsque j'ai parlé de crypto-monnaies, à des gens, on m'a toujours dit « Ah, mais ça, c'est des trucs des Blancs. Il n'y a pas ça au Gabon, etc. Il n'y a pas encore ça au Gabon et tout. » Bon, sachant que moi, je suis un expert de ça et que je travaille dedans depuis 4 ans, c'est un peu choquant pour moi d'entendre des gens dire ça parce qu'au Gabon, il y a des choses qui se font dans ce domaine-là. Maintenant, avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord définir ce qu'est la crypto-monnaie. Parce que j'ai défini ce qu'était la blockchain, j'ai dit que la blockchain était la technologie derrière les crypto-monnaies. Maintenant, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent que la crypto-monnaie, c'est une arnaque. Donc, garde la question, mais je vais définir d'abord ce qu'est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, ce n'est pas une plateforme. Parce que je vais d'abord dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une plateforme dans laquelle vous allez aller mettre de l'argent et avoir des rendements. La crypto, ce n'est pas ça. La crypto-monnaie, c'est une monnaie. C'est une monnaie 100% numérique. Exactement comme l'argent que vous avez dans votre compte RTLMonnaie. Vous allez pouvoir, avec l'argent que vous avez dans votre compte RTLMonnaie, aller payer quelque chose de cher, un boutiquier, etc. C'est possible. Avec de l'argent numérique, virtuel. Vous ne pouvez pas toucher l'argent qui est dans la telle monnaie. La crypto-monnaie, c'est la même chose. C'est une monnaie 100% numérique maintenant. La seule différence, c'est que cette monnaie-là, on ne peut pas la palper, la toucher. Vous ne pouvez pas retirer de la crypto-monnaie, avoir du Bitcoin comme ça en physique, comme le France-EFA. Pour retirer vos crypto-monnaies, vous allez devoir échanger vos crypto-monnaies contre du France-EFA et retirer vos France-EFA. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que la différence qu'il y a entre les crypto-monnaies et les monnaies fiat, c'est que la crypto-monnaie n'est pas contrôlée par une entité. La crypto-monnaie est contrôlée uniquement par les utilisateurs, par toutes les personnes qui utilisent le système. Pas par une entité centrale. Donc, la crypto-monnaie a été créée dans le but de permettre aux gens de réellement avoir leur souveraineté monétaire. Voilà. Parce que ça naît dans un contexte très particulier. En 2009, il y a eu une crise aux États-Unis. Une crise qui a montré justement la différence des systèmes bancaires. Ça veut dire qu'imaginons un peu qu'à cette époque-là, vous aviez de l'argent en banque. Les banques ont fait faillite. Ça veut dire que même si tu avais été 100 milliards en banque, une fois que la banque a fait faillite, tout est parti. Ça veut dire que les gens se sont rendus compte que, oui, la banque, c'est un tiers de confiance, c'est une entité. Mais on ne peut pas faire confiance à la banque à 100%. Éternellement aussi. Voilà pourquoi on crée la crypto-monnaie. Pour que les gens, lorsque tu as tes crypto-monnaies, personne n'a le contrôle dessus à part toi. Vraiment, c'est la chose importante à comprendre. Lorsque vous avez des crypto-monnaies, personne d'autre que vous ne peut contrôler votre argent. Lorsqu'il y a une inflation, par exemple, l'inflation n'a pas d'impact sur vous qui avez des crypto-monnaies. Parce que vous avez des Français phares. Il y a eu de l'inflation, il y a tout ça perdu en valeur. Mais vos crypto-monnaies ont toujours la même valeur. Dans le monde, ça veut dire que c'est une monnaie qui a une valeur mondiale. Il n'y a pas de taux d'échange avec ça. Regarde un peu tous les avantages. Donc, la crypto-monnaie, c'est une monnaie 100% numérique qui n'est pas contrôlée par une entité centrale. Voilà. Ça, c'est la définition de la crypto-monnaie. Maintenant, la question que tu posais, c'était laquelle ? L'environnement, en fait, dans lequel ce serait beaucoup plus intéressant de s'intéresser à ce domaine-là. Voilà. L'environnement, justement, c'est hyper intéressant parce que si vous partez en France ou aux États-Unis, ils n'ont pas de problème comme nous avec les transferts d'argent, avec la bancarisation. Là-bas, je pense que même les boueurs ont un compte bancaire. Oui, ils ont un compte bancaire. Tu vois ? Alors qu'en Afrique, tu vois, on est plus de 90% de la population, 70% je pense, à ne pas être bancarisé. Et ça, c'est grave. C'est très grave même. Voilà pourquoi la crypto-monnaie permet aujourd'hui à n'importe qui de pouvoir avoir un compte bancaire et de pouvoir recevoir et envoyer de l'argent à travers le monde avec juste son téléphone et son smartphone et sa connexion Internet. C'est dingue. C'est une révolution. Mais avant de poursuivre, dis-moi, Arlène, est-ce que quand on prend en considération le crédit, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, si une personne a acquis tellement de crypto-monnaie, cette personne peut être éligible, en fait, à l'octroiement d'un crédit, à ce qu'on puisse octroyer un crédit autant pour moi ? Est-ce que le simple fait d'avoir énormément d'actifs dans le domaine des crypto-monnaies permet à cette personne de pouvoir bénéficier des crédits bancaires traditionnels que l'on connaît au quotidien ? Bien, je ne pense pas. Non, pourquoi ? Pourquoi je ne pense pas ? Simplement parce que ce n'est pas encore réglementé. Non, c'est parce que ce n'est pas encore réglementé. On t'octroie un crédit lorsque tu as une garantie. Ce n'est pas ce que tu as pu dire, en fait. Ce que tu as pu dire, c'est que la crypto-monnaie, déjà, permet à ce que l'on puisse avoir de l'indépendance, déjà, dans ses finances. Mais ce que je peux aussi constater de cela, c'est que ça t'apporte aussi une traçabilité, en fait, dans le monde de la finance et tout. On peut analyser tes dépenses, on peut analyser tes investissements, n'est-ce pas, au travers de cette technologie-là ou bien ? Bon, après, ce n'est pas une technologie qui est créée par un système bancaire, donc ce n'est pas directement lié à une banque. Ah, ok, je vais, je vais, je vais. La crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est basée sur une technologie qui est la blockchain. Parfait. Mais est-ce que dans le domaine des crypto-monnaies, il y a aussi les crédits comme le système bancaire traditionnel ? Oui, dans le domaine des crypto-monnaies, il y a ce qu'on appelle la finance décentralisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la finance classique, on peut aller emprunter de l'argent à la banque, etc. Mais c'est une entité centralisée vers qui tu empruntes. Alors que grâce au crypto-monnaie, il y a la possibilité de pouvoir emprunter sans passer par une entité centrale. Pourquoi ? Parce que les personnes qui viennent emprunter de l'argent se font emprunter. En fait, ce sont des personnes, il y a des personnes en face qui viennent emprunter et des personnes qui viennent donner de l'argent. Les émetteurs d'actifs. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, c'est la communauté qui travaille ensemble pour faire fonctionner le système. Il y a des personnes qui viennent déposer leur argent pour que d'autres viennent emprunter. Donc, il n'y a pas d'entité centrale. C'est juste ce qu'on appelle un smart contract qui permet de gérer cet échange-là pour que l'un puisse être satisfait. Donc, en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que ce n'est pas comme le système bancaire traditionnel dans lequel tu peux avoir un compte d'épargne, avoir un compte, en fait, opérer des opérations financières traditionnelles comme avec des autres trucs. La finance décentralisée, c'est la finance décentralisée. Ça veut dire que c'est la finance traditionnelle, mais décentralisée. Ça veut dire que tout ce qu'on peut faire dans la finance classique, on peut faire dans le monde de la blockchain. C'est juste qu'il n'y a pas d'entité centrale qui va venir avoir le contrôle sur ton argent, qui va venir bloquer ton compte, etc. Mais sinon, tout ça, c'est possible de le faire dans la différence. Voilà. Ok, super. Mais tu n'as pas toujours répondu à la question de l'environnement ou bien ? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Parce que je disais qu'en Afrique, c'est beaucoup plus adapté parce que nous, on peut justement utiliser les crypto-monnaies comme moyen de paiement et comme monnaie. La Centrafrique a légalisé le Bitcoin comme étant une monnaie nationale. D'après vous, c'est pourquoi ? C'est parce que le franc CFA empêche aux pays africains de se développer. Donc, selon toi, quand tu essaies de comparer, c'est vraiment en Afrique que la crypto-monnaie aura beaucoup plus d'impact que le reste du monde à cause juste du taux de bancarisation ? À cause juste du taux de bancarisation parce que justement, dans les autres pays, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Ok, ok. Donc, voilà. Donc, d'où l'utilité en fait pour les Africains de s'intéresser à ce domaine-là massivement en fait. Ok, magnifique, magnifique. Maintenant, à côté de ça, quel est le pan économique de la crypto-monnaie en fait par rapport à l'économie globalement ? Quel est l'apport en fait de la crypto-monnaie sur le plan économique dans un premier temps et en fait dans un second temps sur le plan technologique ? En tant qu'expert. Ok. Alors, les crypto-monnaies et la blockchain, on va être dissociées. Crypto-monnaie, ça va parler, on va parler du pan économique des crypto-monnaies. Et blockchain, on va parler du pan technologique de la blockchain, ok ? Au niveau des crypto-monnaies, la crypto-monnaie va permettre de lutter contre l'inflation. L'inflation est causée par quoi ? On va se dire les vérités. L'inflation est causée par le fait que les banques centrales passent leur temps à imprimer de l'argent à l'infini. Lorsque les banques centrales impriment de l'argent comme ils veulent, ça vient faire en sorte qu'il y a une trop grande quantité d'argent qui vient sur le marché. Ce qui dilue la valeur de la monnaie qui est en circulation. Et donc, le gain que vous avez dans votre poche ou sous votre matéla perd en valeur au fil du temps. Le pouvoir d'achat diminue à cause de la monnaie fiat. Ça me rappelle une vidéo d'ailleurs que j'avais faite par rapport au crédit en fait, dans laquelle j'expliquais qu'il était inutile de rechercher le crédit parce qu'automatique. Parce qu'effectivement, ce sont les banques centrales plus précisément qui avaient des planches à billets et qui usaient de ces planches à billets-là pour pouvoir imprimer de la monnaie. Et en fait, ajustaient juste les taux d'intérêt en fonction soit des dépôts ou des retraits pour pouvoir jouer sur l'économie globalement. Et c'était un jeu en fait, je ne sais pas comment elle a fait ça, mais c'était un jeu en fait de manipulation. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que si moi je te donne mon argent et je t'impose en fait un intérêt dessus, c'est comme si en fait, je ne t'aidais pas vraiment beaucoup. Parce que tu vois, c'est vrai que je t'ai accordé de l'argent par bien le crédit, mais le simple fait d'imposer un taux d'intérêt dessus, ça te met encore plus de charges parce que tu dois en fait, non seulement d'abord rembourser mon argent que je t'ai donné, mais aussi aller chercher le crédit et l'intérêt autant pour moi sur cet argent. Tout à fait. Et c'est intéressant vu qu'on est sur business éco, une chaîne qui parle d'économie aussi. C'est vraiment intéressant de développer ce point-là parce qu'après qu'il y ait l'inflation, il faut comprendre que lorsque les banques centrales impriment de l'argent massivement, ils ne viennent pas vous voir pour vous dire que bon, on a imprimé de l'argent intérêt. Non, il y a ce qu'on appelle l'effet contingent. L'effet contingent, c'est le fait que la quantité d'argent que la banque centrale va imprimer ne va pas être redistribuée. En fait, ça ne va pas être redistribué de façon équitable à tout le monde. Ce sont les personnes qui sont les plus proches de la planche à billets qui vont pouvoir bénéficier de ça, donc les riches. Et lorsque les riches bénéficient de cet argent, ils vont investir. Quand les riches investissent, ça veut dire qu'ils vont avoir plus de charges. Et lorsqu'ils ont plus de charges, leurs prix vont augmenter. Et lorsque leurs prix augmentent, toi, si tu as l'enlenda, tu te retrouves avec des prix qui ne font qu'exploser. Et ça, c'est un gros problème. Alors que les crypto-monnaies, c'est une technologie basée sur les mathématiques. Ça veut dire que là, on sait qu'il y a 21 millions de bitcoins. Il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins. 21 millions de bitcoins, c'est la quantité maximum de bitcoins qui sera créée de maintenant à l'an 2140. Donc du coup, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire que bon, aujourd'hui l'économie est comme ça, on va devoir créer plus de bitcoins. Non, il n'y a pas d'inflation avec le bitcoins. Donc lorsque tu possèdes du bitcoins, tu possèdes une monnaie qui te protège de l'inflation. Et qui est régulée, contrôlée, non pas par des humains, mais par un code informatique. Et par le collectif, bien évidemment. Maintenant, à côté de ça, l'apport de la crypto-monnaie dans la technologie. Parce que quand on parle de technologie, il faut bien pouvoir nuancer aussi le côté économique et le côté technologique, bien que les deux soient liés. Donc est-ce que tu peux un peu plus développer sur ça ? Au niveau de la technologie, il faut comprendre que l'Afrique a pris un gros retard technologique sur le reste du monde. Donc on est hyper, hyper en retard au niveau du web. Je vais vous faire un petit schéma. Il y a le web 1.0. Le web 1.0, c'est le premier web qui est apparu à l'époque. On pouvait juste aller sur des pages et voir les informations. On pouvait juste lire les informations. On ne pouvait pas interagir avec la page. Je pense que c'est à l'époque de Jeff Bezos et Amazon. Quand ça a démarré. Voilà. Maintenant, il y a le web 2.0 qui est le web dans lequel on est actuellement. On peut aller sur Internet, consulter une page, mettre des commentaires, etc. Maintenant, actuellement, grâce à la blockchain, on passe au web 3.0. Ça veut dire que là, dans le web 2.0, lorsque tu mets des commentaires, tu mets des commentaires chez Facebook. Facebook détient tes données, c'est centralisé. Dans le web 3.0, tu vas créer du contenu sur Internet et ce contenu t'appartient. Ça veut dire que le contenu que tu crées n'appartient plus à une plateforme centralisée qui peut revendre tes informations à une entreprise et se faire de l'argent sur ton dos. Mais là, le web 3.0 permet à ce que ton contenu, tu le crées et il t'appartient. Et tu peux le revendre si tu veux. Ça, c'est une révolution énorme au niveau de la technologie. Vu que tu as parlé du fait de la vente, quand j'avais suivi ta formation gratuite, comment se lancer dans le domaine de la crypto, machin, la formation gratuite, bien évidemment. Superbe formation que je vous recommande. Je mettrai le lien en commentaire. J'avais beaucoup apprécié le chapitre sur les NFT. Parce qu'étant donné que moi, je suis un artiste, ça m'avait beaucoup intéressé. Parce qu'au Gabon, ou en Afrique généralement, plus précisément au Gabon, les artistes ont encore du mal à vivre de leur musique, à vivre de leur art. Donc, c'est un chapitre qui m'avait vraiment intéressé. Parce que tu m'as dit que c'est au travers des NFT que l'on pouvait monétiser ses actifs numériques et en fait les commercialiser. Donc, est-ce qu'un artiste gabonais peut envisager de se tourner vers les NFT pour pouvoir monétiser sa musique ? Tout à fait. Parce que, comme je disais au début, au tout début, je disais que la technologie blockchain permet de s'échanger de la valeur sur Internet sans passer par un tiers de confiance. Et justement, grâce à la blockchain, tout ce qui est numérique ou numérisable peut être monétisé. Et ça, c'est dingue. Parce qu'aujourd'hui, tu écris un texte, par exemple, sur Internet. Quelqu'un vient, il prend ton texte, il copie ça, il envoie ça. Est-ce que tu sais qu'il y a une meuf hier qui a été surprise, elle se connecte, elle voit sa photo sur une page dont elle n'a jamais entendu parler et qu'elle ne connaît même pas. Et ils ont pris, ils ont eu une sorte de citation, ils ont collé ça dessus. Et elle a incité le maximum de personnes à les signaler. C'est juste terrible. Voilà. Donc, sur Internet aujourd'hui, tu as ton information, on peut la dupliquer comme on veut. Et ça me rappelle même aussi une vidéo que tu avais faite là. Tu parlais d'une intelligence artificielle. Voilà. C'est juste incroyable, en fait, tout ça. Aujourd'hui, sur Internet, c'est impossible de dissocier le vrai du faux, qui est vraiment l'authentique propriétaire de telles photos, de telles textes, de telles chansons. C'est compliqué sur Internet. La blockchain, justement, va permettre à ce que tu as un artiste, sur le plan technologique, tu as un artiste, tu prends tes chansons et tu les mets sur la blockchain. Ces chansons deviennent ce qu'on appelle des NFT, des Non-Fungible Token. Et ces NFT-là, vu que c'est retracé sur la blockchain et que la blockchain, c'est un registre ouvert, tout le monde peut avoir accès à la blockchain. Même là, tout de suite, vous pouvez avoir accès à la blockchain Bitcoin. Voir les transactions qui se font à l'instant T. Et cette blockchain-là est contrôlée par les utilisateurs de cette blockchain. Donc, du coup, personne ne peut tricher sur le réseau. Si une information est basée sur la blockchain, elle est considérée comme étant vraie parce que tout le monde a accès et c'est tous les utilisateurs en même temps qui se mettent d'accord sur les transactions qui figurent dessus. Donc, lorsque tu es un artiste, tu peux prendre tes chansons, les mettre sur la blockchain, ça devient un NFT. Mais gars, qui va venir encore dire que c'est pour lui, machin ? Non, quand tu as ton NFT, je suis n'importe qui avec un client qui peut vérifier. Excuse-moi de te couper, excuse-moi de te couper parce que peut-être qu'il y a des artistes qui vont nous regarder. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si un artiste cherche à te contacter pour que tu puisses l'accompagner dans ce processus, est-ce que tu es capable de le faire ? Oui, parce qu'actuellement, surtout les artistes, surtout les artistes, on peut vous aider à créer des marketplaces de NFT. Vous avez certainement déjà entendu parler des boards Ape. Les boards Ape, c'était une collection de NFT. Un seul pouvait se vendre à plusieurs millions de dollars. Si vous remarquez, il y a une période pendant laquelle Neymar avait mis une photo d'un singe sur sa photo de profil. C'est ça le board. Et ça coûte très cher. Donc, avec l'art de NFT, c'est un artiste qui a conçu ces NFT-là, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent sur le plan international. Tout dépend juste de la stratégie que vous allez mettre en place. Ce n'est pas si simple que ça aussi. Il faut vraiment... Et avant de poursuivre, la question que j'ai maintenant, c'est dans le domaine de la blockchain, des crypto-monnaies, quelles sont les devises qui sont accessibles à ça ? Est-ce que c'est le dollar ? Est-ce que c'est l'euro ? Est-ce que c'est le franc CFA ? Parce que souvent, on peut se poser des questions, en fait, toutes ces questions-là qui peuvent tourner autour de ça. Quelles sont les devises ? Quelles sont les devises qui sont utilisables, en fait, dans le domaine de la blockchain, des crypto-monnaies, par exemple, en termes de valeurs monétaires ? Est-ce que c'est l'euro qu'on utilise ? Est-ce que c'est le dollar ou est-ce que c'est le franc CFA ? OK. En fait, la crypto-monnaie, c'est une monnaie. C'est une monnaie indépendante de toutes les autres. C'est une monnaie indépendante. Ça veut dire que lorsque tu as du dollar, c'est comme si tu as du bitcoin, que tu peux payer quelque chose en bitcoin, que, bon, cette voiture, elle coûte un bitcoin. Cette voiture, elle coûte deux bitcoins. On peut prendre la crypto-monnaie et donc la crypto-monnaie a un taux d'échange, aussi comme toutes les autres monnaies. OK. C'était ça la question. C'est juste que le taux d'échange, vu qu'on compare, en fait, le prix de la crypto-monnaie avec le dollar, voilà pourquoi on a l'impression. Mais peut-être que demain, on va comparer plutôt le prix du dollar par rapport à celui du bitcoin. Voilà. Ça peut devenir une monnaie mondiale, tu vois. Oui, oui. Voilà. Maintenant, en termes de taux d'échange, quand tu essaies d'évaluer entre l'euro, le dollar et toutes les autres formes de devises qui existent et la crypto-monnaie, est-ce que la crypto-monnaie a un taux de... Je ne vais pas dire ça de taux d'échange. Est-ce que la crypto-monnaie a un poids par rapport aux autres devises en ce moment, en ce moment même ? En fait, déjà, je vais rectifier quelque chose que beaucoup de gens pensent. Beaucoup de gens pensent que... Parce qu'un bitcoin, aujourd'hui, ça vaut très cher. À l'époque, un bitcoin, en 2009, ça valait moins d'un dollar. Là, aujourd'hui, un bitcoin vaut plus de 35 000 dollars. Ça veut dire que si vous aviez acheté un bitcoin, un seul, à moins d'un dollar en 2009, vous auriez 35 000 dollars actuellement. C'est une grosse opportunité financière aussi. Maintenant, en termes de poids au niveau des devises, on va dire que le taux d'échange, c'est par rapport aux autres monnaies. Mais vu que le bitcoin, c'est une monnaie à part entière, fondamentalement, vous n'avez pas besoin de taux d'échange vu que c'est une monnaie mondiale. Si vous êtes au Gabon, vous pouvez envoyer du bitcoin à quelqu'un qui est en Chine. Alors que si vous êtes au Gabon, vous allez devoir échanger vos francs CFA contre le... Alors que le bitcoin, c'est mondial. Ah oui, oui. Donc dans ce cas-là, c'est beaucoup plus pertinent de faire usage de ça. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est important pour moi de mettre vraiment de la lumière sur tous ces points-là parce que tu vois, il y a tellement d'asymétrie d'informations. Parce que tu vois, en économie, l'asymétrie d'informations, c'est le fait que les différents acteurs sur le marché n'aient pas le même niveau d'informations. Et ça, ça pose réellement problème. Pourquoi ? Parce que tu vois, d'un côté, on a des personnes qui juisent pleinement les avantages qu'offrent telle ou telle technologie ou encore telle ou telle devise. Et de l'autre côté, on a des personnes qui sont juste noyées dans les marchés financiers ne comprenant pas en fait les différents aspects de tous ces domaines-là. Donc c'est vraiment important pour moi que l'on puisse mettre de la lumière dessus. Et aujourd'hui, vu que nous sommes à l'ère de la transition, en tant qu'entrepreneurs, quel est l'apport ou plutôt la valeur ajoutée que toi et ton entreprise, que ta vie future pouvait en fait faire par rapport à l'économie gabonaise principalement ? OK. Justement, aujourd'hui, je ne suis plus seul en fait sur l'écosystème blockchain au Gabon. Nous sommes déjà plusieurs acteurs. Nous organisons d'ailleurs une conférence bientôt le 25 novembre au niveau de l'espace PME. Donc cette conférence, je vous invite massivement. Aujourd'hui, nous sommes en train justement de créer un écosystème au Gabon et nous sommes en train de rentrer en contact avec le membre du CTRI. Pourquoi ? Parce que nous voulons déjà intégrer la filière blockchain au sein des établissements parce qu'en Afrique, il n'y a pas de formation blockchain, il n'y a pas d'école blockchain, tout ça, il n'y a pas en Afrique. Il n'y a rien. Alors que la blockchain pourrait nous permettre de faire un bon technologique, de rattraper le retard technologique que nous avons sur le reste du monde. Parce que le niveau de compétence en blockchain que je peux avoir peut être même supérieur à celui qu'un Français ou un Américain peut avoir. Et je pèse mes mots. Show, les gars. Oui, donc du coup, on a en fait la possibilité de pouvoir développer un écosystème qui pourrait nous permettre d'être en tête de liste sur un plan mondial, d'être beaucoup plus compétitif. Donc du coup, on est en train d'ouvrir des filières dans certaines écoles au Gabon. On ne peut pas aujourd'hui citer les noms pour l'instant. Voilà. Et on est également en train de mettre en place un cadre réglementaire pour peut-être accompagner le pays à adopter le Bitcoin comme on est national, un peu comme en Centrafrique. Et ça permet de faire quoi ? Écoutez un peu les avantages. Lorsque vous avez le franc CFA, vous devez collaborer, vous êtes un pays, vous voulez collaborer avec un autre pays. Il faut d'abord demander à la France La France, vu que c'est leur monnaie, c'est leur héritage colonial. Voilà. Si la France veut ce que vous voulez vendre là, la France, si elle ne veut pas, la France va accepter que tu envoies... Ça, c'est un problème. C'est un problème également que la France prenne plus de 50% de notre argent et le bloc au trésor public français. C'est un problème. Aujourd'hui, grâce à la cryptomonnaie, il y a la possibilité de s'échanger de l'argent avec un autre pays sans que personne ne soit informé. Dans un premier temps, il y a la possibilité de le faire sans aucun taux d'échange, sans que la France ne prenne rien, etc. Voilà pourquoi Arcange Fosin-Toyera, le président de la Centrafrique, a adopté Bitcoin. Voilà pourquoi un pays comme le Salvador, qui était sous l'influence du dollar, a adopté Bitcoin. Aujourd'hui, le Salvador est en train d'être l'un des pays les plus visités en termes de tourisme. Rien que parce qu'ils ont adopté Bitcoin. Donc, il y a trop d'avantages à proposer à ce pays-là dans cette technologie. Voilà. Super. Donc, en ce moment, vous êtes tenté de travailler avec les autres autorités histoire de pouvoir faire adopter cette technologie-là sous le plan national. Juste incroyable. Tout à l'heure, tu as parlé de ton équipe. On va finir par ce point-là. Déjà, vous êtes combien et où sont situés en fait les différents membres de l'équipe ? Actuellement, nous sommes 7 dans l'équipe. Il y a 3 filles, 3 garçons. Du coup, s'il n'y a pas papa et maman, c'était pour rigoler. Les 3 filles, 4 garçons, c'est juste incroyable parce qu'après, tu vois, la plupart du temps, on a tendance à associer la femme à son statut de cuisinière et ça restreint vraiment sa capacité à pouvoir avoir de l'impact. C'est vraiment déjà alloué le fait que tu aies pu déjà réussir à capturer les femmes d'autrui parce qu'il faut le dire ainsi parce que ce qui est sûr c'est que leur mari n'étant pas forcément dans la même vision et dans la même démarche ne comprendrait pas pourquoi est-ce que ma femme va s'intéresser à toutes ces choses de courbes et tout et tout. Déjà que moi-même, j'ai été nul en maths. Donc, tu vois que... Et donc, tu peux poursuivre que vous êtes 7, c'est ça ? Oui. Donc, 3 filles, 3 garçons et est-ce que tout le monde est ici ou bien... Maroc, il y en a qui sont au Sénégal et au Cameroun. Donc, du coup, c'est une équipe assez crypto-Afrique future. Donc, c'est l'Afrique vraiment. C'est génial. On ne... On ne se centralise pas aussi comme la technologie. Exactement. Voilà pourquoi grâce pendant le... Pendant qu'il y a eu la connexion qui s'est coupée, nos activités tournaient parce que l'équipe est internationale, tu vois. Donc, c'était un gros avantage pour nous. Magnifique. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, si on te demande à aller en tant que porteur de vision en ce qui concerne un crypto-Afrique future, où est-ce que tu te vois dans 10 ans avec ton entreprise ? Alors, crypto-Afrique future dans 10 ans veut être le premier incubateur de start-up blockchain au monde. Wow. Pourquoi ? Parce que dans cet incubateur de start-up blockchain, nous allons pouvoir lancer les projets blockchain de demain. Les projets blockchain qui vont impacter le monde. Peut-être le prochain Google de demain, peut-être le prochain Facebook. Et nous voulons que dans cet incubateur-là, ce soit des entrepreneurs africains qui soient porteurs de ces projets-là. Donc, nous, on a la compétence et nous voulons mettre à la disposition des talents africains notre expertise pour qu'ils puissent lancer des projets. Parce que forcément, je suis expert blockchain aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a un Africain quelque part qui a un projet innovant qu'il pourrait développer grâce à la blockchain. Mais il ne sait pas que la blockchain existe. Ou alors, il ne sait pas comment ça peut-être. Voilà. Et nous, on va être là justement pour lancer ces entrepreneurs-là, pour les dénicher, etc., pour mettre une visibilité sur ça. Et voilà, on aura des projets qui vont impacter le monde et c'est vraiment ça le but. Ouais. Magnifique, juste magnifique. Je pense qu'on a déjà fait le tour, on a parlé de tout ce qui était vraiment intéressant. Et je tiens à le préciser encore une fois de plus, c'était vraiment important pour moi que l'on fasse cette vidéo parce que tu vois, lorsqu'on est juste sur les réseaux, on n'a pas vraiment cette connexion-là comme actuellement. Donc, merci encore pour l'invitation que tu as accepté, Arley. Merci. Et ce que je peux juste te souhaiter pour la suite, c'est du succès, que ce soit pour toi, pour chacun des membres de ton équipe et pour le collectif en général. Donc, vraiment chapeau et bonne continuation pour le reste. Donc, la famille, c'était un interview du jour avec Arley de Crypto of Culture, comme vous avez pu l'entendre. C'est vraiment quelque chose de fou en fait qui est en train de se faire avec la crypto-monnaie. Et lorsqu'on parle d'indépendance financière, on parle en fait de dissocier en fait le... comment on appelle ça ? Ceux qui ont le pouvoir d'achat de ceux qui donnent le pouvoir d'achat parce que c'est vraiment important de dissocier tout ça. parce que si on reste toujours dans la démarche de ceux à qui on doit donner et de ceux à qui on doit toujours... de ceux qui doivent toujours avoir l'autorisation autant pour moi, ce ne sera pas vraiment une indépendance financière parce que tu te rends compte que si par exemple tu peux avoir des millions en banque mais si pour utiliser tes propres millions, si pour transférer tes propres millions, c'est tout un problème, c'est comme si finalement tu n'étais pas indépendant financièrement en fait. Donc, magnifique, magnifique pour cet échange et je vous invite vraiment à vous intéresser à la crypto-monnaie et surtout pour les artistes. Ceux qui veulent se faire accompagner au niveau des NFT, Harley est disponible et déjoignable. Nous allons laisser toutes les coordonnées en commentaire. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Dario Harley sur Puznes Eko.